Salut à tous ! Alors, comment trouver des sources de motivation ? Qu'est-ce qui va vous permettre de tenir dans le temps par rapport à votre projet d'entreprise en ligne, que ce soit un blog, une chaîne YouTube ou un podcast ? Qu'est-ce qui va vous permettre de vous accrocher quand ce sera dur ? Parce que je vais vous dire la vérité, c'est que personne ne fait fortune en ligne en trois mois, contrairement à ce que beaucoup de vendeurs de rêve essayent de vous faire croire. Monter une entreprise en ligne, cela demande de vraies compétences, cela demande un travail qui est important et en réalité, c'est aussi difficile ou aussi facile, ça dépend comment vous le voyez, en tout cas, c'est aussi facile ou difficile que de monter une entreprise en dur dans le monde entre guillemets réel. Donc, au bout d'un moment, quand vous serez dans cette phase de démarrage, quand vous serez dans cette phase d'apprentissage et que ce sera difficile, qu'il faudra tenir, qu'il faudra ne pas abandonner, qu'est-ce qui va vous permettre d'avoir de la motivation à continuer ? Alors, dans cette vidéo, je vais partager avec vous trois piliers de motivation, mais d'abord, je vais vous donner une fausse vérité sur la motivation dans le travail. C'est valable que vous soyez entrepreneur en ligne ou que vous soyez salarié. Cette fausse idée, c'est que c'est l'argent qui motive. Alors, évidemment, on a tous envie d'être bien payé, c'est un élément de reconnaissance important, mais c'est un élément qui est un élément trompeur. Je vais vous donner plusieurs exemples et vous allez tout de suite comprendre pourquoi l'argent, ce n'est probablement pas ce qui devrait vous motiver pour réussir votre projet en ligne. Alors, comme tout le monde, vous avez vu des vidéos de mecs qui roulent en Ferrari, de mecs qui sont au bord d'une piscine, à boire des pina colada, et qui vous expliquent qu'ils achètent des voitures à 150 000 euros, des appartements à 1 million d'euros, en claquant des doigts, et peut-être que ça vous donne envie de vous lancer en ligne pour cette raison. Je vais vous expliquer pourquoi ce n'est pas la bonne raison. Imaginez que vous soyez un dingue de dessin, que c'est votre passion, le dessin. Si je vous propose deux postes, si je vous dis, voilà, pour 5 000 euros par mois, je te propose de créer une bande dessinée de ton choix. Et pour 7 500 euros par mois, je te propose d'être CRS. On voit clairement qu'il y a une différence de salaire qui est importante. Il y a un poste qui est payé 50 % de plus. Je vous garantis que si vous êtes femme de dessin, que c'est votre passion, que vous aimez ça, que ça vous transporte, vous choisirez le fait de travailler dans la bande dessinée. Alors que mettre un casque, prendre un bouclier, et aller foutre des coups de matraque sur les gens, ce ne sera certainement pas quelque chose qui vous intéresse. Donc on se rend bien compte que l'argent, ce n'est pas un élément de motivation premier. Moi, je peux même vous parler de mon expérience personnelle. Quand j'étais salarié, j'avais plutôt un bon emploi. J'étais chef de service dans des sociétés industrielles. Donc j'avais la totale, le salaire, la voiture de fonction, l'intéressement, etc. Ma première année de blogging, je n'ai pas gagné autant que mon ancien salaire. J'ai été licencié, j'ai monétisé mes blogs, ça a fonctionné, mais je n'ai pas gagné autant que la première année. Eh bien pourtant, je ne serai jamais retourné en arrière. Je ne serai jamais retourné dans le salariat. J'ai simplement adapté mes dépenses, j'ai simplement adapté mon niveau de vie et j'ai travaillé à développer mon entreprise, ce qui s'est avéré être un pari gagnant sur le long terme. Et en tout cas, ce n'est pas parce que je gagnais moins que j'ai voulu retourner dans le salariat, puisque c'est un monde que je ne voulais plus fréquenter. Donc maintenant que je vous ai expliqué que l'argent, c'est probablement la pire des raisons pour se motiver, et je vais vous donner trois piliers de motivation qui fonctionnent. C'est parti. Donc ces éléments, je les ai lus dans un bouquin de Daniel Pink qui s'appelle Drive. Daniel Pink, l'un comme la couleur, rose. Et le livre, c'est Drive. Donc il a été traduit en français. Il s'appelle en français « La vérité sur ce qui nous motive ». Et en fait, dans son livre, Daniel Pink explique qu'il y a trois raisons principales qui vont vous motiver. Je vais vous les expliquer et on va faire ensemble le lien avec l'entreprenariat en ligne. La raison numéro un qui fait que vous allez être motivé pour votre travail, c'est le contrôle que vous avez. Donc la raison numéro un qui fait que vous allez être motivé dans votre travail, c'est le contrôle que vous avez. et ça peut s'expliquer facilement en infoprenariat puisque vous allez être libre du choix de votre thématique. Vous allez être libre du choix des sujets que vous allez travailler, des articles que vous allez rédiger, des vidéos que vous allez tourner. Vous êtes également libre du sujet de vos formations. Vous êtes également libre de vos méthodes de vente. Vous êtes également libre au niveau de vos newsletters, de vos techniques d'email. Et vous avez également le choix du rythme. Alors moi, j'aime mon métier. Je travaille tous les jours dessus avec un grand plaisir. Mais il y a parfois des journées où je n'ai pas envie de travailler. Il y a parfois des semaines où je n'ai pas envie de travailler. Et bien comme je suis à mon compte, j'ai la liberté totale de mon emploi du temps. Donc quand j'ai envie de mettre un grand coup de collier parce que j'ai une formation à sortir, une page de vente à rédiger, ça ne pose absolument aucun problème d'y passer des heures et des heures. Et quand j'ai envie de lever le pied, là aussi, j'ai le contrôle absolu sur mon emploi du temps sans avoir un chef de service ou un patron qui vient regarder à quelle heure je suis arrivé le matin. Et vous connaissez ce qui se passe dans les entreprises françaises. En général, quand on part à 17 heures, il y a des gens qui disent « Ah, tu as pris ton après-midi. » « Ben non, j'ai juste fini mon travail. » « Donc je ne vais pas rester ici à regarder la pendule. » « Je reviendrai demain. » Donc cette histoire de contrôle, elle est absolument essentielle quand on veut être motivé dans son travail. Mais on va se rendre compte que ce n'est pas le seul pilier. Pink explique qu'il y en a un deuxième qui est le sens. C'est-à-dire la signification, l'importance que vous pouvez donner à votre travail. Et là aussi, le lien avec l'infoprenariat, il est très très fort. Parce que moi, sur Traficmania, je ne suis pas simplement en train de vous expliquer comment avoir du trafic ou comment monétiser votre blog ou de vous donner des astuces de marketing. Non, je suis en train de vous expliquer comment reprendre votre vie en main. Je suis en train de vous expliquer comment vous allez pouvoir quitter le salariat. Je suis en train de vous expliquer comment vous allez pouvoir développer vos revenus. Et je reçois des emails de votre part où vous me remerciez, où vous appréciez la qualité de mes formations, où vous partagez avec moi les résultats financiers que vous avez obtenus. Et moi, ça me motive à continuer parce que je me sens important par rapport à cette donnée-là. Alors effectivement, dans ma thématique, le sens est très très fort. Mais on peut également le trouver dans plein d'autres domaines. Mon premier blog, c'était un blog sur le tir sportif. Alors effectivement, je n'étais pas en train de changer la vie des gens, mais je recevais régulièrement des emails de personnes me disant « j'ai réussi à progresser, j'ai atteint une meilleure place dans un tournoi régional, merci beaucoup pour tes conseils, ça m'a permis de m'améliorer ». Eh bien, rien que ça, ça me donnait envie de poursuivre. Donc le fait de trouver du sens, c'est quelque chose de fondamental. On le voit beaucoup, par exemple, avec les profs. Et là, c'est encore un truc par rapport à l'argent. Les gens qui s'engagent dans l'éducation nationale, ils savent très bien qu'ils vont avoir un salaire qui est modeste. Ils savent très bien que l'évolution, elle est hyper longue tout au long des années, que ça marche vraiment à l'ancienneté, et qu'on ne devient pas riche en devenant professeur dans l'éducation nationale. On a la sécurité de l'emploi, mais ce n'est pas là qu'on va réussir à avoir des salaires de dingue. Et pourtant, il y a plein de gens qui sont passionnés par leur métier parce qu'ils y trouvent du sens, parce qu'ils voient les gamins s'épanouir, parce qu'ils ont la satisfaction de transmettre leur savoir, et c'est quelque chose qui est important pour eux. Et d'ailleurs, on voit bien que si aujourd'hui, il y a plein de profs qui pètent un câble dans l'éducation nationale, c'est pour une histoire de contrôle. C'est par rapport au premier point. Parce que les profs, ils ont envie de transmettre leur savoir, et face à eux, aujourd'hui, il y a des gamins qui s'en fichent, il y a une hiérarchie qui ne les supporte pas, et puis il y a des parents qui leur font constamment des reproches. Donc en fait, ils ont le contrôle sur rien du tout quand il y a des problèmes dans leur boulot. Ils n'ont pas le choix des sujets, ils n'ont pas le choix de virer un gamin qui est juste insupportable et de s'en débarrasser une fois pour toutes. Non, ils sont obligés de subir, ils n'ont pas le contrôle. C'est ça qui leur pose problème. Beaucoup plus qu'une histoire d'argent. Donc vouloir donner des primes de résultats aux profs, c'est juste stupide parce qu'ils n'ont pas fait ce métier-là pour le flic. D'ailleurs, ils le disent, ce qu'eux recherchent avant tout, c'est de la reconnaissance et plus de contrôle dans leur métier. Mais enfin, le troisième point que Pink explique, qui va vous permettre d'être motivé, c'est le côté maîtrise. C'est-à-dire votre capacité à devenir une sorte d'artisan, à maîtriser votre art. Quand on est blogueur, on s'améliore en écriture. Quand on est youtubeur, on doit convaincre en vidéo. On doit apprendre des astuces qui permettent de capter l'attention des gens. Et ça, ça s'acquiert avec de l'expérience. Et c'est un petit peu, si vous voulez, le sentiment qu'on peut ressentir quand on observe les gens qui font des maquettes ou quand on observe les gens qui font du coloriage. C'est-à-dire qu'ils sont hyper absorbés dans leurs tâches. Ou alors, quand vous avez un cuisinier qui prépare une grande recette. Ou alors, quand vous avez un menuisier qui est en train d'assembler un meuble. Il est totalement absorbé par sa tâche. Il est en maîtrise parfaite de son geste. Il est en train de le perfectionner. Et quand on est dans cet état-là, en réalité, le temps passe plus vite. Et moi, c'est exactement ce que je ressens quand parfois j'écris des articles de 3000, 4000 mots. Il y a des gens qui me disent, ah, mais qui passent un temps fou. En réalité, oui, j'y passe du temps. Mais moi, je n'ai pas l'impression d'y passer du temps parce que je suis absorbé par la tâche. Elle m'intéresse. J'ai vraiment le sentiment de donner le meilleur de moi-même, de rédiger un article qui va être intéressant, qui va toucher les gens, qui va les motiver, qui va les émouvoir. Et donc, si vous voulez, mon cerveau perd la notion du temps. Et à un moment, je relève la tête et je me dis, ah, tiens, ça fait trois heures que j'écris non-stop. Et ça ne pose absolument aucun problème. Et donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, ça va faire 7 ou 8 ans que je vis de mes blogs et que je n'ai pas envie de changer. Parce que j'ai le contrôle, parce que j'y trouve du sens et parce que j'y ai la maîtrise. Et c'est là qu'on revient à l'argent. Parce qu'une fois que vous avez la maîtrise de votre activité, une fois que vous avez fait le travail d'acquisition des compétences et que vous devenez vraiment bon, le résultat, il est là. C'est les euros. Les euros, la rémunération, c'est le résultat. Ça ne peut pas être la source de motivation. Donc, si j'ai un conseil à vous donner, si vous vous lancez en ligne, si vous avez du mal à garder une motivation qui est forte, réfléchissez à ce que vous avez dans ce travail par rapport à ce que les autres ont. Vous avez plus de contrôle que les salariés. Vous y trouvez sans doute beaucoup plus de sens. Quand on est en train de fixer des boulons à la chaîne ou en train de travailler en manutention, il y a moins de sens que quand on est sur un blog à vouloir aider les gens. Et vous êtes également avec le côté maîtrise, le côté artisanat, le côté j'acquière des compétences qui vont vous permettre de vous motiver. Voilà, j'espère que cette vidéo sur la motivation vous aura plu. Je vous dis à très bientôt sur Traffic Mania. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. N'oubliez pas de télécharger votre formation Trafic Gratuite. Ça vous permettra d'accéder à la newsletter de Traffic Mania sur laquelle je donne énormément d'astuces exclusives que vous raterez si vous n'êtes pas inscrit à la newsletter. Merci beaucoup et à très bientôt.